Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une anecdote qui s'est passée avec un vendeur de curcuma, un laboratoire pharmaceutique, qui est venu pour essayer de me menacer. Et puis je me suis dit que j'allais un petit peu aussi vous raconter les histoires judiciaires derrière le site julienvenesson.fr, parce que beaucoup de gens n'ont pas forcément conscience des enjeux qu'il peut y avoir derrière. Alors il y a quelques jours, j'ai reçu un email sur mon site internet, un email super sympathique, je vais vous le lire tout de suite, vous allez voir. Bonjour, je représente la société Vacker et Kavacurmin. Votre article à charge est rempli d'erreurs, est grave, est sujet à des sanctions. Je vous invite à prendre contact avec moi dans les meilleurs délais sous peine de mise en demeure. Donc le ton est donné. Alors moi ce que je fais, comme il avait laissé son numéro de téléphone, je l'appelle immédiatement. Donc je tombe sur un salarié de la société Vacker Kémy. Alors Vacker Kémy, c'est un énorme laboratoire pharmaceutique, c'est une multinationale qui fait des milliards d'euros chaque année. C'est vraiment une très très grosse société. Et c'est une société qui commercialise depuis peu, qui rentre dans le complément alimentaire, avec des produits soi-disant révolutionnaires, qui sont fabriqués en mélangeant des ingrédients existants avec des cyclodextrines, qui est une technologie que la société Vacker a développée et qu'elle maîtrise bien. Et l'objectif étant d'améliorer la biodisponibilité des nutriments. Alors, à titre personnel, de prime abord, je suis toujours frileux avec ce genre de méthode, parce que les cyclodextrines, c'est pas quelque chose qui est fabriqué, c'est pas naturel. Il y a une fabrication chimique derrière pour mettre au point ces cyclodextrines. Alors, bon, ça c'est un aspect du problème. Surtout, ils appliquent donc cette manière de fonctionner avec le curcuma, la curcumine. Et dans mon article, très gros article sur mon blog qui s'appelle « Pourquoi le curcuma ne marche pas ? » Eh bien, j'explique pourquoi je considère que cette forme de curcuma n'a que très peu d'intérêt en complément alimentaire, pourquoi je ne la recommande pas, et également, je fais part des informations que j'ai pu obtenir en enquêtant auprès des salariés de la société vaccaire sur les méthodes de cette société. Alors, je demande donc à ce monsieur que j'ai au téléphone « Qu'est-ce qui ne va pas dans mon article ? » « Qu'est-ce qui est faux ? » « Qu'est-ce qui est diffamant ? » « Qu'est-ce qui pose problème ? » Et donc, il n'est pas capable de me dire. Il me dit que c'est grave, que j'écris des mensonges, etc. Alors, moi, je lui dis quand même un petit peu la réalité. Ça fait quand même plus de 10 ans que j'écris en tant que journaliste scientifique, presque 15. Et donc, depuis tout ce temps, j'ai quand même un petit peu l'habitude d'écrire des articles ou de faire des enquêtes d'investigation. Donc, j'ai beaucoup de contacts, en particulier dans le domaine des compléments alimentaires, où je travaille depuis très très longtemps. Et donc, parfois, j'arrive à obtenir des informations auprès de salariés qui sont consentants pour diffuser certaines données. Donc là, c'est totalement le cas. Et surtout, je lui explique que je travaille avec un avocat, que j'ai vraiment l'habitude de la diffamation. Je fais très attention à ça, parce que je sais comment ça se passe. Vous allez voir un petit peu plus dans cette vidéo. Je vais vous expliquer une procédure, notamment récente, dans laquelle j'ai été impliqué, procédure judiciaire. Et donc, je lui dis, je sais très bien que mon article n'est pas diffamant. Donc, voilà. Alors lui, la réponse est très claire. Si, si, c'est grave. Vous mentez, vous diffamez. Vous savez, chez Vacker, on a tout un service juridique qui pourront s'occuper de votre cas. Donc, vous voyez un petit peu le genre de personnage à qui j'avais affaire. Donc, bon, cela étant dit, la discussion n'avance pas vraiment. Je le relance pour lui demander un petit peu précisément qu'est-ce qui ne va pas dans mon article. Et là, il me dit, ah, mais je suis en voiture. Je ne peux pas vous répondre. C'est dangereux. Ça faisait déjà cinq minutes qu'on parlait au téléphone. Donc, je lui dis, vous auriez peut-être pas dû décrocher votre téléphone au départ. Alors, il s'est énervé. Et puis, bon, voilà. Il a raccroché. Finalement, le soir, il a dû se calmer un petit peu. Et puis, il m'a rappelé. Donc, il était dans un hôtel, apparemment. Et il me dit, bon, alors voilà. Bon, toujours pareil. Toujours le même discours. Et je lui dis, dites-moi, là, vous êtes posé. Donc, dites-moi vraiment ce qui ne va pas. Donc, il prend l'article. Il commence à le lire devant moi. Donc, il lit. Ah oui, alors, Wacker fabrique produits chimiques. C'est vrai. Wacker utilise des OGM. Oui, c'est vrai, mais... Alors, le problème, c'est que quand vous écrivez ça, on a l'impression que vous sous-ententez que Wacker n'est pas une entreprise éthique. Au contraire, nous sommes très éthiques parce que nous sommes certifiés véganes. Première nouvelle. Moi, je lui dis, je ne vois pas depuis quand être certifié végane. Ça veut dire qu'on a une éthique. Ça n'a strictement rien à voir. À titre personnel, je considère que l'entreprise Wacker fait au moins certaines choses qui ne sont pas éthiques. D'ailleurs, je lui explique laquelle. C'est celle en rapport avec l'utilisation d'OGM parce que je lui dis, mais vous utilisez des OGM et en plus, dans certains cas, quand il faut vendre le produit, vous n'en utilisez pas pour notamment la curcumine. Pour moi, ce n'est pas ce que j'appelle avoir de l'éthique. Il me dit, mais si, nous, on a de l'éthique, on utilise des OGM principalement aux États-Unis parce que là-bas, on est obligé si on veut être concurrentiel. Peut-être, mais la définition de l'éthique, c'est quand vous croyez à vos convictions. Moi, personnellement, j'imagine que si je suis patron de l'entreprise et qu'on me dit qu'on peut aller aux États-Unis pour gagner plein de sous, mais par contre, on sera obligé d'utiliser des OGM, je vais dire tant pis. On laisse tomber les États-Unis. Il y a plein d'autres pays. On n'est pas obligé d'aller aux États-Unis pour faire du commerce. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Simplement, c'est clair que quand vous avez une multinationale avec beaucoup d'actionnaires et des sommes astronomiques qui sont en jeu, peut-être que les enjeux ne sont pas les mêmes. Je comprends. D'ailleurs, je lui dis, je comprends. On n'a simplement pas la même vision de l'entreprise. Moi, je ne ferai pas les choses comme ça. Et je n'appelle pas ça quelque chose d'éthique. Chacun a sa définition manifestement de la chose. Être vegan, pour moi, ce n'est pas simplement être éthique. Aujourd'hui, tout le monde se revendique vegan parce que c'est commercial. Il y a un intérêt de dire mon produit est vegan. Donc, voilà. Donc, bref, de fil en aiguille, on regarde l'article. Alors, il se rend compte qu'effectivement, il y a une coquille. À un moment donné, il y a un 5 à la place d'un 1. Alors, je corrige, effectivement, suite à la discussion, ce que j'ai mis dans l'article. Et puis, arrive la partie très spécifique par rapport au curcuma, au cavacurmine, que vous pouvez retrouver un peu partout sur Internet en complément alimentaire, dans laquelle j'explique que ce complément alimentaire n'a aucun intérêt et n'a qu'une très faible efficacité. Et de toute façon, le vendeur n'a pas mis les moyens, justement, pour démontrer que ce produit était efficace. Ce que lui me confirme, en fait, il me dit au téléphone, effectivement, en fait, on s'en fiche. Vous voyez un petit peu, je n'appelle pas ça de l'éthique, de dire on s'en fiche, on propose un produit de santé. Vous ne pouvez pas dire on s'en fiche de savoir s'il est efficace sur la santé. Là, c'est ce qu'il me dit. On s'en fiche de savoir si le produit a vraiment des effets sur la santé. Nous, la seule chose qu'on propose, c'est un processus technologique qui permet d'améliorer l'absorption de la curcumine. Alors peut-être, mais si au final, ça ne se traduit pas par des bénéfices, je ne vois pas en quoi le consommateur ou le malade peut tirer un bénéfice éventuellement de ce produit. Et pour moi, ça n'est pas correct. D'ailleurs, c'est une société qui est en train de mettre au point différentes formes de compléments alimentaires à bas de ce système de cyclodextrine. Donc il y a le CAVAQ10 qui est aussi utilisé pour augmenter l'absorption du coenzyme Q10. Et c'est un peu pareil. C'est-à-dire que pour le coenzyme Q10, effectivement, les études de pharmacologie montrent bien que ce composé a une absorption qui n'est pas totale. Il n'y a pas 100% du composé qui est actif. Mais pour autant, toutes les études qui ont utilisé du coenzyme Q10 classique, qui coûte beaucoup moins cher que tous ces produits-là, trouvent de bons effets. Et on n'a pas besoin d'augmenter spécialement plus la biodisponibilité de la coenzyme Q10. Ça coûte plus cher, on est obligé d'utiliser des additifs chimiques, etc. Donc quel est l'intérêt potentiel de le faire ? Il n'y en a pas, à mon avis. Et donc, voilà, c'est ce que je considère un petit peu du marketing. Alors d'ailleurs, je fais tout de suite une petite parenthèse par rapport à l'absorption des molécules en compléments alimentaires. En ce moment, la mode, c'est la vitamine C liposomale, ou les compléments alimentaires liposomés. Vous avez le magnésium liposomé ou sucrosomé chez certains vendeurs. Il faut savoir que pour la vitamine C, par exemple, ça ne sert à rien. C'est une véritable arnaque. Tout simplement parce que la vitamine C, en complément alimentaire en France, on ne peut pas utiliser de doses très importantes. C'est très strict la législation. Donc 500 mg, ça va vraiment être le maximum pour un complément alimentaire seul de vitamine C. Et par conséquent, si la vitamine C est liposomée, l'objectif est d'améliorer la biodisponibilité. Le problème, c'est qu'à 500 mg, la biodisponibilité de la vitamine C, c'est 100%. Donc ça ne sert strictement à rien de rajouter des liposomes pour augmenter une absorption de 100%. Ce n'est pas possible. Ça ne donnera pas de bénéfice, en fait. Et le problème, en plus, c'est que les liposomes, et ça, les vendeurs se gardent bien de vous le dire, c'est fabriqué à partir d'additifs. Donc je vois même des marques qui disent que nos compléments alimentaires sont sans additifs, alors que c'est bourré d'additifs, justement pour faire ces fameux liposomes, avec parfois des molécules extrêmement chimiques, comme les sucrosestères, par exemple, des choses qu'on ne retrouve pas du tout dans la nature, pour lesquelles il y a des DJA, enfin bref, les autorités de santé se posent des questions, etc. Donc pour moi, ce n'est pas du tout sûr d'aller dans cette direction. Et donc, voilà, le but, c'est toujours de sortir la nouvelle nouveauté, même si ça ne sert à rien, en fait. On poursuit un petit peu notre discussion avec ce monsieur de Wacker, et puis là, moi, il y a quelque chose quand même dont je me doute, c'est que je sais très bien que chez Wacker, la société multinationale Wacker ne passe pas son temps à lire le blog de Julien Venesson. Il faut être réaliste à un moment donné. Je ne suis pas influent au point d'avoir un impact, ne serait-ce que même sur les ventes de cette société. C'est ridicule. Ils vendent partout à travers le monde des quantités astronomiques, donc ça n'a aucun intérêt. Donc, je questionne un petit peu ce garçon, et je comprends très vite, en fait, que c'est un vendeur de compléments alimentaires qui vend ce fameux Kavacurmin, qui est mécontent de la mauvaise pub que je fais à son produit, et qui, du coup, contacte Wacker pour que Wacker revienne vers moi, parce que lui-même, soit n'osait pas le faire, soit, voilà. En l'occurrence, en plus, j'ai réussi à comprendre de qui il s'agissait. Donc, c'est une personne dont j'étais proche par le passé et qui a totalement changé, qui est devenu, voilà, je dirais, voilà, qui a abandonné certaines convictions. Donc, si tu regardes cette vidéo, je trouve ça plutôt triste, je veux dire que je pense que tu es quelqu'un qui avait énormément de qualités humaines, et je pense que tu peux très bien faire du business et, voilà, sans se mettre à mentir ou faire ce genre de choses, mais bon, passons. Donc, ça, c'est un petit peu le versant triste de l'histoire, parce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, sur Internet, les amis, quand il y a de l'argent en jeu, malheureusement, ils ont tendance à aller voir ailleurs. Alors, pour finir sur cette histoire de curcumine et de curcuma, je sais qu'il y a des gens qui prennent notamment ce fameux cavacurmine et qui disent, oui, mais c'est efficace, je ressens un mieux-être. Mais la réalité, et je le sais, parce que les vendeurs qui vous vendent le cavacurmine vous vendent aussi plein d'autres compléments alimentaires, ils vous disent de tout acheter en même temps. Donc, on vous conseille de prendre la glycine, le collagène, la curcumine, la glucosamine, la chondroitine, etc. Alors, c'est sûr que tout mis ensemble, ça a un bénéfice, mais si vous enlevez le curcuma, vous verrez que ça ne va pas faire de différence particulière en réalité. De toute façon, les compléments alimentaires de curcuma n'ont qu'une efficacité extrêmement limitée, ils peuvent aider un petit peu sur certaines douleurs, mais pas spécialement celui-là, qui n'est franchement pas un des plus efficaces. Et puis, voilà, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement marketing. Le curcuma, ce n'est pas du tout un des compléments alimentaires les plus intéressants à mon sens. Enfin, ce qui m'a donné aussi l'envie de faire cette vidéo, je trouve, c'est qu'en fait, le procédé est assez choquant. La réalité, c'est que si vous êtes un blogueur du dimanche qui, sur votre temps libre, voulait écrire sur les compléments alimentaires et que vous décidez de faire un article sur le curcuma, eh bien, si vous recevez un email comme ça ou même si vous avez ce monsieur au téléphone, très franchement, vous allez vous dire « bon, je ne vais pas tenter le diable, je vais supprimer mon article, je vais modifier le contenu parce que je ne veux pas m'attirer d'ennuis ». C'est la réalité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si on décide de vous poursuivre en justice, il faudra de toute façon vous défendre, même si vous avez raison, ce qui représente des sommes très importantes à payer en frais d'avocat, éventuellement en frais de déplacement, etc. Et vous ne récupérez jamais votre argent, même si vous avez raison, à la fin d'une procédure, il y a des sommes de dédommagement, mais c'est extrêmement rare qu'on soit dédommagé en rapport avec ce qu'on a dépensé. Et ça, c'est personnellement quelque chose auquel je suis confronté depuis des années. Je subis des pressions de vendeurs de toutes sortes qui, lorsqu'ils ne peuvent pas me faire de procès, écrivent des articles sur Internet « Julien Venesson a tort, Julien Venesson se trompe, patati patata ». Donc, pourquoi pas, on peut exprimer son avis. Vous verrez, en lisant ce genre d'article, que dans le fond, c'est beaucoup de noyages de poissons et c'est surtout pour vendre un produit qu'eux-mêmes proposent. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que, eh bien, j'ai régulièrement des soucis de ce genre-là, entre guillemets. Alors, ça va très rarement jusqu'au procès, mais récemment, j'ai eu une procédure judiciaire, je n'ai pas pu vous en parler plus tôt, généralement, habituellement, je ne parle pas de ces choses-là, mais la société Force Ultranature m'a poursuivi en justice. Alors, elle a perdu, elle demandait des sommes astronomiques, elle n'a rien eu du tout, et elle voulait surtout obtenir de l'argent, en fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un internaute a laissé un commentaire sous un article de mon site. Cet article, il s'appelle « Quelles protéines végétales utiliser pour protéger sa santé ? » Quelque chose comme ça. Donc, c'est un gros article sur les protéines végétales en complément alimentaire parce que, selon moi, ces produits-là, eh bien, beaucoup ne sont pas sains. En fait, le mode de préparation n'est pas adéquat et il y a beaucoup d'antinutriments qui provoquent beaucoup de troubles digestifs, beaucoup plus qu'en fait avec l'équivalent que vous allez cuisiner en cuisine. Ça n'a rien à voir. Et donc, j'explique un petit peu quels sont les compléments alimentaires intéressants. Et donc, sous cet article qui a été vu énormément de fois, il y a énormément de commentaires d'internautes. Donc, tous les commentaires sont validés manuellement de ma part. C'est pour éviter qu'il y ait des messages publicitaires, des insultes, etc., ce qui arrive malheureusement assez souvent. Et donc, une fois, un internaute laisse un commentaire en citant la société Force Ultranature et en disant quelque chose de négatif à leur rencontre. Alors, je ne vais pas vous répéter de quoi il s'agissait. Mais bon, voilà. Alors moi, sur cette information qu'a mis l'internaute, je n'avais pas de moyen de savoir si c'était vrai ou non. Donc, j'ai validé le commentaire de l'internaute. Et quelques temps après, je reçois un email d'une personne se prétendant être de la société Force Ultranature qui me dit « ce message est diffamant, merci de le supprimer, patati, patata. » Bon, moi, je reçois tellement d'email que de toute façon, je n'avais pas spécialement fait attention. Donc, peu après, je reçois un courrier par lettre recommandée me demandant la même chose avec en plus de donner les coordonnées de l'internaute, c'est-à-dire son adresse IP, son adresse email pour pouvoir le retrouver. Alors, je ne suis pas stupide et je connais un petit peu la loi. En tout cas, je suis conseillé par rapport à ça. Et donc, je n'ai pas à faire de la délation et à donner les coordonnées de quelqu'un qui publie sur mon site internet. Ne vous inquiétez pas si vous publiez, je ne le fais pas et je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, je lui ai répondu que, très bien, je supprimais le commentaire diffamant s'il disait qu'il était diffamant, mais que, en aucun cas, je n'allais donner les coordonnées de cet internaute et que je l'invitais à demander l'aval d'un juge d'instruction pour pouvoir obtenir ces informations parce que seul un juge a le droit d'obtenir des informations qui sont totalement confidentielles, qui sont du respect de la vie privée, en fait. Et donc, ce monsieur, eh bien, il a porté plainte. L'enquête n'a pas permis de retrouver, malheureusement, les coordonnées de cet internaute ou, heureusement pour cet internaute, d'ailleurs, qui peut me remercier, je ne sais pas qui c'est, mais si vous vous souvenez de votre commentaire, vous avez eu de la chance. Et donc, eh bien, le monsieur de Force Ultranature, le PDG, a maintenu sa plainte malgré le fait qu'on ne retrouvait pas ce commentaire. Il a déclaré que c'était parce que je n'étais pas très sympathique, je n'avais pas été très sympathique. À mon avis, c'est tout simplement parce que l'article en lui-même faisait beaucoup plus de tort à son business de compléments alimentaires qu'un commentaire perdu dans les limbes d'Internet. De toute façon, il y avait une centaine de commentaires, personne ne lit l'intégralité des commentaires, donc il n'y avait pas de préjudice en réalité. Et donc, voilà, donc évidemment, il a perdu, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Mais c'est pour vous indiquer que, voilà, alors c'est une stratégie globale des marques. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui de compléments alimentaires sur Internet qui scrutent tout ce qui est dit à leur sujet. C'est probablement peut-être ce qui a fait que cette personne qui vend le Kavakurmin a trouvé mon article. Et dès qu'ils voient, eh bien, leur nom qui est associé à quelque chose de négatif, eh bien, ils lancent des procédures judiciaires. De toute façon, ce sont des sociétés dont ils ont beaucoup de moyens financiers, ça n'est pas un problème. Ils peuvent vous faire perdre du temps, vous faire dépenser de l'argent, essayer de vous attaquer au portefeuille, parce que c'est vraiment le, je dirais, le plus facile. C'est facile pour une entreprise en fait, de ruiner quelqu'un à titre personnel. Donc, voilà un petit peu les choses auxquelles je suis confronté. Donc, je voulais vous raconter tout ça un petit peu pour que vous vous rendiez compte un petit peu de toutes ces choses-là. Mais aussi, je voulais vous remercier pour votre soutien parce que c'est quand même aussi beaucoup grâce à vous que j'ai l'énergie de faire ces enquêtes, d'aller chercher des informations qui ne sont pas toujours faciles à trouver. Et puis, bien sûr aussi parce que je suis moi-même utilisateur de compléments alimentaires parce que je fabrique des formules de compléments alimentaires que je suis intéressé par le sujet, que je n'ai pas envie d'avaler des choses qui ne servent à rien. Et donc, je me renseigne et je diffuse cette information auprès de vous. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage MFP.